Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une douche, une douche low-tech idéale pour la vie en fangois aménager, la vie en tente, le camping, les habitats légers en général. Il s'agit d'une douche avec une pompe manuelle, une douche en inox, ça c'est top, avec une super douchette. Je vais vous la présenter, je vais vous donner mon avis sur cette douche. Pour la petite histoire, il y a quelques temps je vous ai parlé de la nouvelle douche Decathlon et suite à ça, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que la meilleure des douches c'était celle-ci, la autonome, donc une douche française. Ça m'a interpellé, j'ai été voir ça sur internet et j'étais vraiment surpris de me dire que moi ça c'est tellement longtemps que je cherchais une douche en inox, j'avais jamais vu ça avant, j'étais surpris de trouver ça. J'ai donc contacté son créateur Camille en lui disant écoute, tu as l'air d'un produit super, c'est dommage, il n'y a pas plus de visibilité que ça sur internet, est-ce que ça te dit que je le présente à mon audience ? Et il m'a dit qu'il était intéressé, donc il m'a envoyé une douche, je n'ai pas payé la douche, mais je ne suis pas rémunéré pour dire ce que j'en pense, il n'y a pas d'affiliation. Le but c'est vraiment de faire une vidéo pour vous aider à vous équiper pour la vie en van, la vie en habitat léger, parce que je trouve que le concept est génial. Alors Camille c'est un gars qui a vécu plusieurs années en habitat léger, à un moment donné il s'est dit qu'il voulait une douche en inox, comme moi en fait, il a cherché, il n'a pas trouvé, sauf que lui il a eu la bonne idée d'en fabriquer une, et après avoir réalisé pas mal de prototypes, et en voyant que ça intéressait du monde, il s'est décidé d'en réaliser plus et de les vendre à ceux qui en avaient besoin. Donc je trouve que l'idée est vraiment géniale, on va voir un petit peu quels sont ces gros points positifs. La première chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est une douche en inox, et le fait que ça soit une douche en inox, ça veut dire qu'on va pouvoir la poser sur le poêle à bois, on va pouvoir la poser sur un réchaud à gaz par exemple, on pourra la mettre au soleil si on a envie, mais là au moins on peut vraiment la faire chauffer, et ça fait plaisir de se doucher avec une eau à 40 degrés, une eau bien chaude, nous on a une douche en plastique, comme beaucoup de gens dans le fourgon, une douche solaire, et c'est vrai que t'arrives à avoir de l'eau chaude au printemps, à l'automne, l'été si tu veux, là où elle va être vraiment très chaude c'est l'été, parce que forcément il fait très beau, il y a du soleil, mais bon l'été souvent t'as envie de te doucher à l'eau froide, donc ça fait longtemps qu'on s'était pas comme ça douché en pleine nature avec une eau bien chaude, et là c'est l'automne, il fait frais le soir, on est très content d'enlever la douche du poêle à bois, de monter à une température assez rapidement, à 40 degrés, et de se prendre une douche très très chaude, sachant que c'est l'inox posé sur un poêle à bois, on pourrait même faire bouillir l'eau, mais bon là c'est pas le but, donc premier avantage c'est ça, la pouvoir la mettre sur le poêle à bois, la mettre sur un réchaud à gaz, c'est vraiment génial. Deuxième avantage de l'inox, c'est que du coup par rapport à une douche en plastique traditionnelle, on va pouvoir monter en pression très très fort, alors là, elle est déjà à 1 bar, je vais pomper encore un petit peu, voilà je suis passé de 1 bar à 2 bar en quelques coups de pompe, et vous allez le voir, 2 bar, c'est une vraie pression, c'est comme à la maison, donc c'est trop bien pour se doucher, sachant qu'on en reparle un petit peu, mais avec la douchette on peut régler le débit d'eau facilement, mais pour se doucher, 2 bar c'est top, on va pouvoir se doucher, on monte à 2 bar et on peut prendre nos douches sans avoir besoin de repomper en cours de temps, c'est vraiment génial. C'est une douche qui est pratique à utiliser, il y a un entonnoir au-dessus, donc pour remplir l'eau c'est vraiment facile, souvent on va la remplir l'eau avec des bidons, ce genre de choses, des fois par exemple si on n'a pas fait chauffer l'eau au poêle à bois, on a fait chauffer de l'eau dans une bassine, sur un réchaud par exemple, et bien c'est facile à verser dedans, donc ça c'est cool, dernier gros avantage moi que je trouve, c'est cette douchette, cette douchette qu'il a mis dessus elle est très bien, parce qu'il faut savoir c'est que niveau process de fabrication, lui ce qu'il fait c'est qu'il se fournit en récipient minox de qualité, a priori c'est pas facile à trouver des récipients comme ça vraiment de qualité, et après il va installer dessus un manomètre pour savoir à combien il y a la pression, il va installer dessous une soupape de sécurité, il refait tout ce qui est joint, d'ailleurs quand on reçoit la douche on a tout un système de remplacement de joint et compagnie donc c'est cool, il vient installer un thermomètre autocollant sur le dessus, qui est placé en hauteur et qui va permettre de savoir au point le plus haut forcément, vu que la chaleur monte à combien est la température de l'eau, ça marche très très bien, il met ce flexible en inox, très bonne idée flexible en inox, le premier jour que je l'ai installé la douche au poil pour la faire chauffer, j'ai laissé pendre le flexible bêtement contre le poil, au bout de 5-6 minutes je me dis oulala ça aura sûrement tout cramé, heureusement que c'est de l'inox, ça aurait été du plastique, le flexible aurait été pourri dès la première utilisation, donc l'inox a protégé le tuyant plastique qui passe à l'intérieur, sachant qu'il en plus était rempli plein d'eau, donc vraiment bonne idée de mettre du solide et de mettre de l'inox, et puis cette douchette elle est vraiment top, c'est une douchette de qualité, il y a un bon mousseur au bout, qui évite d'avoir trop de débit, là le débit est parfait pour venir se rincer et tout, ça veut dire que quand tu te rinces, tu as 5 litres d'eau mais tu as le temps de profiter, de te rincer, de profiter de cette bonne douche chaude, et ça c'est cool, donc on a un débit qui est vraiment bien, la douchette pour ça, et puis on va pouvoir régler la pression, plus on va appuyer, plus on va faire sortir de l'eau, et ça c'est vraiment bien, tu peux venir te rincer le corps et tout tranquillement avec ça, mettre un petit coup de pression aux endroits un petit peu les plus chiants à rincer, si tu veux te venir te rincer les pieds correctement en sortant de la douche, c'est parfait, donc ça c'est vraiment cool, elle est hyper pratique pour se doucher, mais pas que pour nous, c'est vraiment plus que juste une douche en fin de compte, le fait d'avoir un récipient d'inox qui est costaud, qui peut te remballer un peu de partout, tu n'as pas peur de le crever, que tu puisses faire chauffer de l'eau à une bonne température si tu en as envie, monter à forte pression, puis avoir cette douchette qui est super pratique, et bien moi je l'utilisais plein de fois pour nettoyer par exemple le matériel de cuisine, voilà j'ai pas mal de matos pour cuisiner à l'extérieur au feu de bois, il y a plein de sui, c'est gras, j'ai pas envie de prendre ça, le mettre dans le fourgon pour le nettoyer à l'évier du fourgon, hop, un bon coup d'eau chaude, ça nettoie parfait, j'ai nettoyé aussi notre Trobolo Wandago, notre toilette sèche avec, qui est tout en plastique, avec de l'eau chaude, de la pression, ça va beaucoup mieux nettoyer, donc c'est vraiment un objet très très polyvalent, bien plus qu'une douche, et ça c'est cool, ça existe en plusieurs tailles, il l'a en 4 litres, en 6 litres, en 8 litres, et en 12 litres il me semble, nous c'est la 12 litres, donc on va venir mettre 10 litres d'eau, on va laisser 2 litres d'air, pour pouvoir monter en pression, parce qu'il faut de l'air à l'intérieur, si on veut bien monter en pression facilement, avec 10 litres, nous on prend 2 douches de 5 litres, c'est comme ça qu'on se douche en général, on arrive à se doucher entre 8 à 10 litres, pour 2 personnes, pour quelqu'un qui est tout seul, une 8 litres ça peut être bien, t'as 5 litres pour te doucher, 8 litres si tu prends une grosse douche, et puis sinon il te reste 3 litres pour nettoyer 2-3 trucs le long de la journée, c'est cool, une 6 litres pour une personne, juste la douche c'est bien aussi, et puis après il y a la 4 litres, moi je trouve que c'est intéressant pour quelqu'un qui vit en van, quelqu'un qui fait du camping, quelqu'un qui vit en camping-car, ce genre de choses, ça peut être intéressant d'avoir ce récipient, que tu peux poser sur un réchaud, que tu peux poser sur un poêle, pour faire chauffer de l'eau, une petite douche de 4 litres, ou juste venir nettoyer des choses à l'extérieur et tout, c'est vraiment un produit que je trouve très intéressant, donc voilà pour la présentation, nous franchement on l'a utilisé, ça fonctionne très bien, puis voilà c'est quelqu'un qui fabrique ça, c'est un gars comme nous, un gars qui a vécu des belles aventures, et qui avait envie de s'équiper correctement, parce que vous le savez sûrement si vous vivez en habitat léger, la douche c'est, voilà on peut pas s'en passer, c'est un petit peu le truc qui fait qu'à la fin de la journée, même si t'as eu une journée un peu pourrie, parce qu'il a pas fait beau, parce qu'il a fait froid et tout, tu te prends une douche chaude, et t'es quand même content, donc il a fabriqué cette chose là, et je trouve que c'est une excellente idée, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, je vous mets tous les liens dans la description, allez voir son site, d'ailleurs il propose d'autres accessoires pour le camping, il propose des accompagnements aussi, pour tout ce qui est installation, en autonomie, l'électricité et tout, ça j'ai jamais eu à faire avec lui pour ça, mais allez voir ce que vous en pensez par vous même, en tout cas moi je trouve que cette douce, elle est géniale, ce que je vais aller faire maintenant, c'est que je vais aller la poser sur le poêle à bois, qui est en train de fumer, parce que Cindy va bientôt rentrer, et je pense qu'elle va être contente de se prendre une bonne douche, avant que le soleil se couche, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut !